Qu'est-ce que le gouvernement propose une nouvelle loi ? Avant qu'un gouvernement propose une nouvelle loi, il est très important que le gouvernement se pose la question pourquoi une nouvelle loi ? Quel est le problème que je veux résoudre ? Pourquoi le droit actuel ne suffit pas ? Quelle mesure je peux prendre ? Suis-je obligé de faire une nouvelle loi ? Je vais prendre d'autres mesures ? Et à chaque fois, combien ça coûte ? Pour quel résultat ? Et donc l'étude d'impact, c'est l'auteur d'un projet de loi, le gouvernement, qui explique, qui écrit noir sur blanc, voilà l'état de ma réflexion, voilà pourquoi j'ai choisi de proposer une nouvelle loi, voilà ce que j'en attends, voilà ce que ça va coûter, voilà quels avantages vont être apportés pour nos concitoyens, pour nos entreprises, pour le pays. À l'étude d'impact, le rôle, c'est évidemment d'améliorer la qualité du droit, parce qu'à partir du moment ou avant d'écrire un nouvel article d'un nouveau projet de loi, on se pose la question pourquoi le fait-on, dans quel objectif, à partir du moment où on est clair dans l'objectif, dans la démarche, on est évidemment plus clair dans la rédaction. La première amélioration, c'est qu'il y ait plus de temps, tout ça va beaucoup trop vite, et donc tant au niveau du gouvernement qu'au niveau du Parlement, quand en deux, trois, quatre semaines, il faut examiner un texte de loi, on n'a pas suffisamment le temps d'approfondir les études d'impact. Et puis la deuxième amélioration, c'est tous les apports au cours de la procédure législative, quand on vote un amendement, quand le gouvernement ou des parlementaires proposent des amendements, là, il n'y a pas d'étude d'impact, et parfois le texte qui sort du Parlement est très différent du texte qui entre. Donc il y a besoin, sur tous les apports importants, qu'il puisse y avoir une étude d'impact, il y a besoin qu'au niveau du Parlement, chaque fois qu'on vote un amendement important, on puisse débattre du combien ça coûte, qu'est-ce que ça va rapporter, qu'est-ce que ça va améliorer, y a-t-il un autre moyen d'atteindre le même objectif, qui soit d'un meilleur rapport qualité-prix.